... Un invité surprise aujourd'hui, puisqu'il s'agit du grand maître international, champion de France en 1992, Manuel Apicella. Bonsoir, c'est Ferdinand. Bonsoir, Manuel. Donc, l'actualité cette semaine, tout d'abord, première chose à annoncer pour demain, c'est un match sur Internet contre Judith Polgar, la meilleure joueuse du monde. Et Diagonal a le plaisir de vous annoncer que nous vous offrons 5 places pour jouer demain sur Goa, www.goagoa.com. Vous nous envoyez un mail et en retour, nous vous donnerons un user password pour jouer contre Judith Polgar, la meilleure joueuse du monde. Donc, il le voit, c'est quand même une occasion de ne pas manquer. Oui, tout à fait. Je n'ai pas le souvenir que Judith Polgar soit venue en France. personnellement. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion de jouer à la meilleure joueuse du monde. Elle va aller à ce fameux marathon de Valence, les 30 heures de Valence, où les joueurs sont invités à jouer soit en équipe, soit tout seul pendant 30 heures d'affilée. Donc, ça va être un événement intéressant. Judith Polgar va y participer. Donc, c'est l'occasion pour vous, internautes, de jouer contre la meilleure joueuse du monde. Voilà. Donc, vous cliquez sur contact. Vous nous envoyez un petit mail. Vous dites que vous êtes intéressé. Vous nous donnez votre niveau Hello, classement Hello. Et nous sélectionnerons les cinq meilleurs joueurs pour jouer demain, donc à 17h, contre Judith Polgar. 17h, heure française, évidemment. La simultanée est ouverte aux Québécois, aux Américains, à tous ceux qui nous regardent de par le monde, évidemment. Voilà. Donc, pour ce match, vous nous envoyez un mail et les cinq premiers seront donc qualifiés pour jouer contre la meilleure joueuse du monde. Alors, justement, ça nous amène à notre actualité de la semaine. Eloi, Nicolas, Manuel, c'est ce fameux match du championnat du monde, cette fois féminin. Susa Polgar, champion du monde en titre, qui fait part de son mécontentement sur l'organisation de ce championnat du monde. Alors, votre avis sur les réactions de la championne ? Alors, je ne sais pas, peut-être Nicolas. Eh bien, les victimes du flou de la fidée, dans ces organisations de matchs de championnat du monde, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a toujours des retards pris, des sponsors qui se défilent, des villes organisatrices qu'on a du mal à trouver, tout un désordre qui arrive à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'au moment où on a enfin trouvé une organisation pour un match, l'un des deux participants, en l'occurrence une joueuse, dit « Moi, c'est fini, je m'étais préparé pour l'année dernière. Cette année, j'ai pris d'autres engagements dans ma vie et je ne peux pas jouer ce match. C'est un peu absurde, mais c'est dû certainement à la désorganisation de la fidée. » Alors, comment ça se passe, Eloi ? Qu'est-ce qui va se passer finalement pour ce match ? Ce match de championnat du monde, donc… Oui, donc effectivement, c'est les deux meilleures joueuses du monde. Enfin, si on enlève Judith Polgar. Susa Polgar, donc sa grande sœur, est championne du monde en titre. Xiyun est la challenger légitime, puisqu'elle a remporté apparemment les cycles des candidats. Donc le match devrait avoir lieu. Alors maintenant, c'est les échecs féminins. Donc il se trouve que Susa Polgar est tombée enceinte. Donc elle ne peut, médicalement parlant, elle n'est pas en condition pour jouer ce match de championnat du monde. Donc il cherche une solution et n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'apparemment, Susa Polgar va se faire tout simplement éliminer sur tapis vert. Alors Manuel, effectivement, ce qui se prépare, c'est un match entre Galia Mova et Xiyun et qui laisserait la championne du monde sur le carreau. Oui, c'est un peu dommage, c'est vrai. Mais bon, Galia Mova est quand même une joueuse très forte. C'est l'une des meilleures joueuses du monde. Donc ça va quand même être un match intéressant. Il y a aussi un autre problème, c'est que le match se déroulerait en Chine. C'est le pays de Xiyun. Et donc certainement, son adversaire a un peu peur de jouer dans un terrain un petit peu dévolu à son adversaire. Où il va y avoir beaucoup de gens qui vont être là pour la soutenir. Mais ce qu'il faut dire, Stéphane, le plus comique dans cette histoire, c'est que ce match Galia Mova-Xiyun aurait dû avoir lieu en finale des candidates il y a deux ans. Mais à l'époque, Galia Mova a dit non, c'est en Chine, je ne joue pas. Xiyun a été qualifié par forfait pour jouer contre Susa Polgar. Maintenant, on vient rechercher Galia Mova en la mettant en finale directement. C'est complètement absurde. En fait, le problème est très simple. C'est que personne n'est intéressé par l'organisation de cet événement de toute évidence. Et donc, il n'y a que la Chine qui se propose. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un lieu neutre. Personne ne veut organiser cette finale de championnat du monde féminin. Oui, le problème, c'est aussi que la meilleure joueuse, tout le monde le sait, c'est Judith Polgar. Elle n'est pas concernée. Alors, c'est d'autant plus difficile de trouver un organisateur. C'est un peu comme chez les hommes, pour le championnat du monde, fidé, alors que Kasparov n'est pas là. Peut-être que le choix, finalement, de Judith, qui est de dire qu'il y a un seul titre mondial aux échecs, qu'il n'y a pas de raison que les femmes et les hommes soient traités différemment, est peut-être le bon, finalement. Et que le championnat du monde féminin, le championnat du monde féminin, aussi, peut-être intéresse moins. Parce que pourquoi décider d'un titre pour les femmes, alors qu'elle pourrait très bien détrôner un championnat du monde masculin ? Oui, mais il n'empêche pas que Judith Polgar pourrait jouer le championnat du monde féminin et jouer aussi le championnat du monde masculin. Le contraire n'est pas possible. Un homme n'a pas le droit d'aller jouer chez les femmes, mais elle a tout à fait le droit de faire les deux. Bon, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que, là encore, on est devant une espèce d'imbroglio. Un sac de nœuds. Un véritable sac de nœuds. Alors, autre information importante aussi, c'est que la semaine prochaine, Diagonal va proposer sa première version en espagnol. C'est-à-dire que vous retrouverez, évidemment, la version française de Diagonal. Et la semaine prochaine, à 20h, avec comme présentateur Gérard Demout, qui s'occupe d'un site qui s'appelle Mieux Jouer aux Échecs, sera le présentateur, désormais, d'une émission Diagonal en espagnol. Donc, Diagonal et Loa, avec maintenant The Wicked Chess, et puis maintenant cette émission en espagnol, prend une dimension vraiment internationale. Oui, c'est l'objectif depuis le début. De toute façon, Diagonal, c'est l'actualité internationale du jeu d'échecs. Donc, émission internationale, il faut la faire en toutes les langues, que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, la semaine prochaine, en espagnol, Diagonal en espagnol. Alors, cette semaine, Loa, on va mettre l'accent sur une partie, puisque la semaine dernière, on a beaucoup eu de discours et de commentaires. On a eu les meilleurs joueurs du monde au bout du fil. On a eu Anand Chiroff, et on a eu le plaisir d'avoir aussi Marc Crover en direct sur Diagonal. Cette semaine, on va mettre un peu plus l'accent sur une partie de l'actualité. Est-ce que tu peux nous présenter cette partie ? Oui, donc, cette semaine, nous allons regarder la partie Kojoul contre Zviag Gintsef. J'ai toujours un problème pour prononcer le dernier nom, qui est une orthographe assez délicate. Donc, Kojoul, c'est un joueur qui fluctue entre les nationalités. Il est tantôt slovéne, tantôt croate. Si j'ai bien compris, on peut comment ça marchait. Donc, il a beaucoup d'expérience. Ça fait très longtemps qu'on le voit dans les tournois, les compétitions internationales. Il a représenté la Slovénie, enfin la Yougoslavie en général, depuis très longtemps. C'est un joueur d'un très bon niveau. Il tourne toujours autour des 2600. Je te reprends, Éloi. Il oscille entre Croatie et Bosnie, pas à Slovénie. Oui, il me semble. Le tournoi, la partie qu'on va voir, a lieu en Slovénie. C'est ça qui m'a un peu trompé. Je crois que Nicolas, tu es un fan de ce joueur, d'après ce que m'a dit Éloi. Zviag Gintsef, plutôt. Oui, Zviag Gintsef, oui. Moi, c'est surtout Kojoul que je connais. Zviag Gintsef, j'ai vu quelques parties. Je crois qu'il a mis bien ses débuts, ses types de débuts. C'est lui qui a inventé le fameux coup G4 dans la partie anglaise, dès le quatrième coup. Un coup incroyable. Quand on le voit la première fois, on est stupéfait. Donc, il a des idées originales, mais je ne le connais pas bien. Je l'ai vu à Groningen jouer les matchs des candidats fin 97. Et il avait passé deux tours, je crois. Mais je ne connais pas bien son jeu. Je sais qu'il a l'air d'avoir un jeu tranchant. Alors, peut-être, avant qu'on démarre cette partie, on va finir sur votre actualité. Je crois, Nicolas, que tu voulais signaler, c'est que sur France Inter, mercredi prochain, une émission sur les échecs. Tous les fans d'échecs se branchent sur France Inter, mercredi à 13h30, dans l'émission qui a lieu tous les jours de Ladislas de Hoyos, qui s'appelle Un jour du siècle. Il revient sur des dates importantes du XXe siècle. Et là, il revient sur le 3 septembre 1972, dont tous les amateurs d'échecs savent que c'est le jour du couronnement de Bobby Fischer, le jour où il a battu Spassky dans la XXIe partie à Reykjavik. Et on va te retrouver dans cette émission. Alors oui, oui, c'est une émission qui est intéressante, parce qu'il y a des archives sonores de l'époque. On entend une interview de Spassky. Fischer, malheureusement, il n'a pas réussi à obtenir une interview de... Enfin, des bribes sonores de Fischer qui n'a accordé, en fait, aucune interview, ou très peu. Et donc, on est rebaigné dans ce moment-là, et c'est des souvenirs très intéressants. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui auraient mal connu ce match, on revient un peu sur les incidents avec Fischer, sa nervosité, toutes les suppositions d'espionnage, de trucage électronique, tout ça. La mouche dans l'ampoule du match. On revient sur tout ça. Et puis, c'est très intéressant d'entendre aussi l'opinion de Ladis Sassdoyos, qui est un amateur d'échecs, mais un peu monsieur tout le monde vis-à-vis du jeu d'échecs, complètement fasciné. Bon, il n'a pas compris. Il est allé. À l'époque, il travaillait à TF1. Il est allé à Reykjavik suivre le match. Il n'a rien compris, d'ailleurs. Vous entendez son éditorial à la radio. Il dit qu'il y a le fou à D7, la tour à E4, et on entend une mouche voler. Tout le monde est là. Pour ceux qui comprennent, c'est merveilleux. Mais lui, il s'était... Il n'y avait pas des commentaires, peut-être, à l'époque ? Ah, il y avait... Non, pour le... Non. Ça n'existait pas, le casque. En plus, c'était Reykjavik, donc il y avait très peu de chance qu'il les entende dans sa langue. Donc, c'est ça qui manquait, peut-être. Voilà, c'est une bonne émission. Elle dure une demi-heure. Donc, rappelle-nous le nom de l'émission. C'est les jours du siècle, mercredi prochain, donc le 30 juin, à 13h30. D'accord, voilà. Donc, à ne pas rentrer sur France Inter. Bon, mais pour ceux qui habitent la France ou peut-être les pays mitrophes qui peuvent capter France Inter. Autre actualité, c'est pour Manuel, notre invité, notre guest star du jour. Manuel, je crois que tu vas jouer. Tu es qualifié pour jouer le championnat du France en août à Besançon. À Besançon, je vais jouer le championnat de France, oui. Et ça va être l'un des plus forts, je pense, le championnat de France puisque Joël Lottier va jouer aussi. Et je pense que cette année, ça va vraiment être très intéressant. Oui, parce que je crois qu'on a... Donc, il y a Joël Lottier, il y a Etienne Bacro, donc vraiment tous les forts joueurs, sauf, évidemment, Christian Bauer. Oui, qui sera à Las Vegas. Qui, lui, joue pour le championnat du monde. En fait, on a le plus fort peut-être parce que Joël Lottier et Etienne Bacro ne sont pas qualifiés au championnat du monde. Ah, peut-être bien, oui. On a cette chance. En tout cas, le championnat de France va être vraiment très intéressant avec le système coupe et la participation de Lottier et Bacro dans le même tournoi, plus Anatoly Weiser et Joseph Dorfman, donc tous les meilleurs Français vont être là, vont s'affronter dans ce système assez spectaculaire qui est le système de coupe avec poule et élimination directe. Il y a aussi problème que loi, tu n'y sois toi aussi. Ce n'est pas encore sûr. Ce n'est pas encore sûr, mais... Il y a des probabilités. C'est possible. Voilà, il y a de grandes probabilités que tu y sois. Évidemment, d'habitude, tu le fais. Cette année, pour d'autres raisons, il est possible que tu n'y sois pas, mais si tu y es, en diagonale, il sera de l'intérieur. Oui, tout à fait. Par contre, signalons aussi que Manuel, ça fait longtemps que tu n'as pas joué le championnat de France. Depuis 1996, à Auxerre, où je n'avais pas très bien marché, donc je vais décider de prendre un petit peu de recul contre le championnat de France. Mais bon, cette année, je pense que ça va aller mieux. Et donc, en tout cas, ancien titré, 92. 92, j'ai gagné le championnat de France. 92, donc tu viens récupérer ton bien. Voilà, essayez. Voilà, bon, mais on va peut-être enchaîner maintenant sur notre partie du jour. Alors, pendant qu'on met la vidéo de la partie à disposition, je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi cette partie en cliquant sur l'icône joué, à gauche du texte de présentation de Diagonal. Vous entrez sur un applet Java qui propose la partie. Vous avez aussi la possibilité de télécharger la partie grâce à un fichier PGN qui est disponible aussi dans le texte de présentation et qui peut être vu grâce à des logiciels que nous proposons en téléchargement dans notre partie archive de l'émission en cliquant sur l'icône émission en haut de la page. Voilà, une fois que j'ai fini ces présentations, Eloi, je crois qu'on peut démarrer cette très jolie partie. Oui, donc juste un dernier mot sur Zveginsev. C'est un joueur classique de l'école russe. Il s'entraînait avec Dvoretsky. Il joue très bien, il calcule très bien et surtout sa particularité c'est qu'il est très original. Il n'a aucun tabou. Il est capable de jouer vraiment tous les coups du moment qu'ils ont une certaine audace. Il peut jouer, comme tu disais Nicolas, G4 dans une position G4, c'est le pion qui est devant le cavalier. Ce n'est pas un coup central, c'est un coup plutôt affaiblissant. On ne peut plus faire le petit roc après. Pourtant, il n'hésite pas à employer ce coup-là assez régulièrement, je dirais, puisqu'il a joué dans différentes positions. Donc, c'est un joueur très, très original. Alors, il a les noirs et les blancs sont menés par Kozoul. Kozoul, oui. Donc, début de la partie très classique, D4, cavalier F6, cavalier F3. Donc là, ces coups-là, on les a commentés de nombreuses fois dans Diagonale. Donc, on va essayer de passer un peu au niveau au-dessus. G6, donc là, c'est un système qu'on appelle l'option kéto, Stéphane. Donc, l'idée est de mettre le fou F8 en G7, où il contrôlera la grande diagonale. Donc, vous voyez, toutes les cases ici en jaune. En fait, le fou exercera une action très, très longue sur tout l'échiquier, tout simplement. Et autre avantage de cette formation, c'est que le roi se trouve parfaitement sécurisé avec le petit roc. Vous voyez que là, les pions, donc ici, vont défendre bien les cases blanches, alors que le fou en G7 défendra les cases noires. Donc, ça fera un petit roc très compact. L'inconvénient de cette ouverture, c'est que ça cède le centre au blanc. Donc, les avantages sont simples. Le fou sur la grande diagonale développé d'une façon très agressive, le roi bien en sécurité et inconvénient principal, on ne se bat pas du tout pour les cases centrales. Donc là, les blancs, bien entendu, prennent le centre. Vous voyez ce fameux duo de pions dont on a beaucoup parlé dans les émissions précédentes, qui contrôle ces quatre cases-là bien avancées dans le camp ennemi. Donc, les blancs, en fait, prennent le centre. Tout ça, très classique. Fou G7, on met le fou en fianc et tôt, donc on en est au troisième coup. Et là, les blancs jouent quatre cavaliers C3. Donc, encore un coup logique de développement. Un cavalier sort vers le centre, protège, contrôle une case centrale, notamment la case en E4, si tu peux la montrer. Voilà, donc ce cavalier bien placé. Bon, coup normal de développement. Oui, tout à fait. les deux joueurs suivent les préceptes de l'ouverture. Oui, alors ici, deux embranchements principaux sont conseillés par la théorie. Soit jouer la partie est-indienne, très tranchante et où les noirs cèdent complètement le centre simplement pour attaquer vers le roi blanc ou alors la défense Grunfeld qui a été employée ici. C'est un peu plus rapide. On lutte un peu plus pour le centre. Donc, je rappelle, l'est-indienne, ça serait de jouer petit roc et laisser les blancs jouer E2, E4 qui prendra un contrôle absolu du centre alors que la Grunfeld, c'est la partie. Alors, il y a une, je t'interromps, Éloi, il y a une troisième option, c'est le coup C7, C5. Tu peux nous montrer peut-être ? Il y a des joueurs qui... Oui, excusez-moi, petit dérapage. Le coup, donc, C7 en C5, ce coup-là. pour augmenter l'action du fou sur la grande diagonale qui est un coup aussi assez risqué. Et donc là, on arriverait dans des structures de Benoni, si je ne me trompe pas, après le D4, D5. Oui, en fait, ça, c'est une idée encore plus dynamique. C'est beaucoup plus rapide que l'est-indienne. C'est-à-dire qu'on dit tout de suite, voilà, mon fou G7, je vais le faire jouer maintenant. Je ne vais pas attendre. Je vais vraiment tout jouer pour le fou G7. Donc, C7, C5. C'est-à-dire, en fait, ça fait jouer le fou. On va peut-être expliquer pourquoi. Ce coup possible aussi. Donc, on est dans le branchement, donc on peut commenter un petit peu. Ce coup, C7, C5, attaquant le pion D4. Pour le dévier. Pour dévier. Et si les blancs, par exemple, prennent, du coup, le fou noir tout de suite contrôle un maximum de cases vers le camp blanc. Et le pion blanc en C5 ne saurait... Il se peut récupérer assez rapidement par Dame A5, celui de Dame prend C5. Voilà. Les blancs ne pourraient pas tellement le protéger, donc ça serait une concession sur les cases noires. Disons que sur C5, les blancs ont tendance à jouer D5 pour assurer un contrôle compact du centre avec des pions qui se tiennent. Et là, on arrive dans les embranchements de la Benoni, qui est une des ouvertures les plus compliquées à analyser actuellement. Donc ici, les noirs ont joué 4 D5. Donc, la fameuse défense Grunfeld, employée par Kasparov énormément contre Karpov. Tout le match Lyon-New York. Je crois qu'on en a... Avec pas beaucoup de succès d'ailleurs pour Kasparov. Je crois que tous les champions du monde ont plus ou moins utilisé cette variante. Fischer, évidemment, était un grand adepte aussi de cette variante. Baudvinic l'a joué, oui. Pas Thal, je crois pas. Ni Petrosian. Ah si, Petrosian. Non, Petrosian, non. Petrosian l'a pas joué. Plutôt des Gambitables. Enfin, c'est une ouverture donc classique. C'est ça qu'il faut noter. Peut-être avec... Tu sais, Karpov n'a jamais joué avec les... Non, c'est vrai. En plus, Karpov. Donc, ton intervention Stéphane était mal venu. Pas tous, pas tous. Disons que ça fait partie des ouvertures... Je croyais que tous, mais en fait, c'est Fischer et Kasparov. Pour moi, ça fait tous. C'est pour ça. En fait, c'est exactement ça. C'est une ouverture qui est réservée aux joueurs qui cherchent le dynamisme avec les Noirs. Ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde puisqu'avec les Noirs, on a tendance à se satisfaire d'une partie nulle. Là, vraiment, ça donne des positions assez compliquées où le combat a lieu tout de suite. Tout de suite, un conflit au centre. Vous voyez ici, au quatrième coup, déjà, il y a contact de pion. Le fou en G7 qui peut ressurgir. Donc, c'est vraiment les joueurs qui cherchent un peu la baston dès le début. Ouverture donc très agressive. Et là, donc, en branchement un peu, je dirais, une sous-variante jouée par Kojoul. 5-fou G5. Ce n'est pas le coup principal. Et là, normalement, on joue cavalier E4. Mais donc, Zvagnsef a sa propre idée sur la question. et joue un peu une variante subsidiaire. En réponse à une sous-variante, il joue lui-même une sous-variante. Pourquoi pas ? Il joue donc déprend C4 qui n'est pas le coup principal ici. Donc, ici, on a cédé complètement la case E4. Vous voyez. En compensation, on a gagné un pion. On a pris le pion C4 qui n'est pas récupérable de suite par les blancs. Voilà les remarques générales. Les chars peuvent envisager d'envahir le centre tout de suite, d'ailleurs, avec le coût E2, E4. C'est le coût le plus analysé ici, E2, E4. Mais ça n'a pas été le choix de Kojoul. Sans doute, est-ce qu'il a été surpris par la prise du pion C4 ? Il s'est méfié. Il n'a pas voulu rentrer dans la variante principale. Voilà, c'est encore le thème, évidemment, des tournois, des grands tournois. C'est que ce n'est pas forcément les meilleurs coups qui sont les plus intéressants. C'est les coups... Les plus surprenants. Les plus surprenants. Celui qui surprend le premier, l'adversaire, a un petit avantage psychologique. Oui, donc ici, c'est surprise-surprise, pour ainsi dire. Fou G5, surprise. Déprend C4, surprise. Et sixième coup, E3, encore une surprise. Voilà, donc il préfère consolider son centre plutôt que de l'envahir. Et son fou, maintenant, vise le pion C4 pour le récupérer. Oui, d'ailleurs, si les blancs venaient jouer fou-prenant C4, ils obtiendraient un petit avantage dans la mesure où leur centre est quand même assez stable avec les pions D4 et E3. Et si jamais on jouait fou-f1 pour en pion C4, ici, on achèverait le développement très rapidement. Avec petit roc, on aurait sorti toutes nos pièces en continuant à contrôler le centre. Donc en fait, les blancs auraient achevé tous les objectifs principaux de l'ouverture qui sont, on le rappelle, prendre le centre, sortir les pièces mineures et mettre le roi à l'abri. Donc ici, les noirs s'y opposent et jouent donc au sixième coup, fou-e6. Un coup, normalement, un peu surprenant. Disons que moi, j'ai mis très très longtemps avant de comprendre qu'on pouvait jouer ce genre de coup puisque pour moi, c'est complètement antipositionnel dans la mesure où on bloque un pion. Moi, personnellement, je ne mets pas mes pièces devant les pions. Donc là, vous voyez que le fou en e6 bloque le pion e7. Qu'est-ce qu'il en pense, Emmanuel, de la vie des lois ? Je pense que les noirs profitent du fait que les blancs n'ont pas joué justement le coup e2-e4 pour pousser au centre et ont la possibilité de mettre ce fou en e6 pour défendre leur pion. Si le pion blanc avait été en e4, ils n'auraient pas pu faire ça. Oui, à cause de la poussée d5. D'accord. Par exemple. Donc, je pense qu'il profite de ça et bon, il essaye de garder son pion le plus longtemps possible ce qui paraît finalement assez naturel. Quant au pion e7 qui ne peut pas avancer, c'est vrai, mais je ne pense pas que l'idée des noirs soit d'avancer ce pion en tout cas pour l'instant. Donc, je pense un coup finalement assez logique. Oui, effectivement, le traitement moderne. Enfin, moi, quand je disais que je ne voulais pas jouer fou aussi, c'était il y a quand même assez longtemps. Oui, c'est il y a longtemps. Effectivement, maintenant, ça me paraît un coup comme dit Manu finalement assez logique. D'accord. Donc, un coup qui empêche les blancs de reprendre facilement ce pion et donc pose la question. Donc là, Kojoul a choisi septième coup cavalier d2. Donc là, nous avons consulté tout à l'heure la base de données avec Nicolas et le coup principal dans cette position de Nicolas, c'était cavalier e5. Effectivement, ça a l'air plus logique quand même. Regardez, ici, on a mis le cavalier f3 sur cette case en d2 et donc on replie et toujours pour prendre ce pion c4. Voilà, donc maintenant, le cavalier et le fou attaquent le pion c4 protégé par une seule pièce du côté noir. Donc le fou aussi, ça, qui empêche ce pion. proposait le coup. Donc cavalier e5 qui avait l'air de remplir aussi cet objectif en étant plus agressif. Oui, tout à fait. Ici, cavalier f3 en e5 aurait semblé assez logique. Effectivement, d'ailleurs, c'est le coup principal. Beaucoup de parties, vraiment beaucoup de parties de grands champions. Donc, aucune surprise ici. Kojoul connaît la position, c'est sûr, probablement. Il choisit cavalier d2 qui est plus restreint. Peut-être qu'il voulait jouer plus solide cette partie. Je ne sais pas. C'est un coup qu'on... Enfin, on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans la tête de Kojoul tant qu'on ne lui a pas demandé. On ne sait pas pourquoi il choisit cavalier d2 plutôt que cavalier e5. C'est sûrement une raison plus psychologique que... Assez clairement. Il semble que Zeya Ginzeff ait un style tranchant comme on disait tout à l'heure et qu'il doit aimer les positions violentes alors Kojoul, avec cavalier d2, est sans doute un peu plus prudent. Ça donne un jeu sans doute un peu plus calme qu'avec cavalier e5. C'est une explication plus psychologique que technique disons de ce coup plutôt que de l'autre. Le cavalier e5 étant dans le camp des Noirs plus agressif, Kojoul préfère un coup un peu plus prudent en gardant ses pièces dans son camp en fait. Oui, Kojoul a l'avantage de l'expérience. Donc il peut se dire que s'il emmène la partie sur le long terme, notamment en finale, il va pouvoir peut-être remporter une victoire un peu plus facilement que dans les complications du milieu de jeu. Ça c'est possible aussi. Alors qu'en fait notre ami ? Et donc là, Zeya Ginzeff ne perd pas de temps. Il attaque le centre tout de suite et joue le coup typique de la Grunfeld. Le pion c7 avance en c5. attaquant le pion d4. Vous voyez que le fou g7 est placé en rayon x vers ce pion. La dame d8 également. Donc là, toutes les pièces noires attaquent ce point d4 qui vient d'être affaibli par les blancs, qui viennent d'enlever un protecteur qui était le cavalier f3 pour le mettre en d2. Donc réaction très logique de Zeya Ginzeff ici. Et là, le coup de Kojoul m'a beaucoup surpris. Je dois reconnaître. Il a joué au huitième coup sur votre athlète java. Huitième coup des blancs. Fou prend f6. Alors peut-être Manuel, tu as une explication. Personnellement, je trouve ce coup inutile. Mauvais. C'est-à-dire que le fou n'étant pas attaqué, pourquoi aller prendre un cavalier ? On sait tous que quand même, en principe, a priori, et en toute bonne foi, le fou est plus fort que le cavalier. Légèrement. Le coup normal aurait été de reprendre le pion en c4 tout de suite, c'est ça ? Oui. Par le cavalier. Ou bien prendre en c5. Il semblait un coup envisageable. En effet, ça ne peut pas être un coup très naturel. Le fou se donne sur le cavalier. La seule raison, c'est peut-être d'avoir peur que ce cavalier bouge. Il avait peut-être peur que le cavalier bouge. On ne voit pas d'autres solutions parce qu'il pouvait le prendre plus tard, ce cavalier de toute façon. Et si le cavalier noir avait bougé, le fou blanc serait resté un peu stupide sur la case G5, une pièce qui est plutôt fragile. C'est peut-être la raison. Voilà. Bon, alors, autre explication possible, c'est qu'il a prévu l'enchaînement de coups qui va suivre, mais qu'il me paraît pas favorable pour les blancs. Donc, en fait, à mon avis, ce coup, c'est le début d'un plan erroné de la part des blancs. Mauvaise évaluation, peut-être. Mauvaise évaluation de la position. Mauvais bilan. Mauvais bilan. Le bilan est à faire encore. Foufran F6, foufran F6. Et là, Kojoul enchaîne avec 9 cavaliers DE4, attaque double. Oui, il faut noter qu'il ne pouvait pas reprendre le pion C4 désormais parce que lui-même au centre avait l'autre pion attaqué, le pion D4. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer le coup naturel de reprendre en C4. Oui, donc maintenant, si les blancs, comme tu dis Nicolas, reprennent avec leur cavalier ou leur fou le pion C4, c'est le pion D4 des blancs qui est sous la prise du pion C5, du fou F6 et de la dame D8. Donc les blancs ne peuvent pas se permettre de perdre... Ça fait trop. Donc ici, cavalier DE4, donc là, on va aller éliminer un attaquant, c'est-à-dire que le cavalier est prêt à jouer, à prendre le fou F6, donc récupérer un peu cette paire de fous. Et autre avantage, c'est qu'on attaque aussi le pion C5. On peut jouer qu'il y a et prend C5. On peut imaginer effectivement, si les noirs reculent leur fou, que les blancs peuvent prendre ce pion C5 avec le cavalier et une position carrière agréable. Une position excellente dans la mesure où le fou, donc on peut supposer que les noirs ici joueraient fou G7. On jouerait cavalier E4, puis on prend pion C5. Et là, alors, on verrait que le fou G7 est complètement emmuré devant cette phalange de pions. Donc des pions qui se protègent entre eux, c'est très fort contre un fou. Ici, le fou G7 serait emmuré. Le cavalier C5 obtiendrait une position dominante, vraiment très dominante. Et les noirs n'auront plus de ce qu'on appelle de rupture, puisque le pion C qui peut attaquer le pion D aurait disparu. Aurait disparu, tout à fait. Donc une position centrale très forte pour les blancs. Donc ici, une option inacceptable complètement. Donc C prend D4, très logique. Ici, si on joue E prend D4 avec les blancs, je vais pointer quand même. Maintenant, il y aurait simplement Dame prend D4, voire même fou prend D4. C'est-à-dire que le pion serait encore en prise. Donc les blancs jouent ce qu'on appelle un coup intermédiaire, Stéphane. Ils jouent cavalier prend F6. Avec échec. Avec échec. Noir est forcé, on ne peut pas envisager d'autres coups puisque le roi est en échec. Il faut reprendre le cavalier. Maintenant, on a éliminé un peu cette pression sur le pion D4 qui était le fou F6 et on va reprendre en D4. E prend D4 et là, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Il semblerait que les blancs aient encore... Un pion de moins. Un pion de moins. Mais ils ont une menace assez forte. C'est-à-dire qu'ils ont un pion. Donc le pion D4 qui est passé. C'est-à-dire qu'il peut avancer. Ce pion n'a personne devant lui. Il n'y a pas d'opposition au niveau des pions. Et si on joue D4, D5, le fou E6 va être attaqué en prise, comme ça. Il faudra qu'il parte et là, on pourra prendre le pion C4 avec le fou F1. Donc la menace ici blanche est très claire. D4, D5. S'ils arrivent à le jouer, il n'y a pas de problème, ils vont être mieux. Dans la mesure où ils ont un pion central de plus et que de l'autre côté, les noirs ont quand même un petit affaiblissement de structure de pion avec ces deux pions doublés. Donc ici, tout à fait logique, plus ou moins forcé, les noirs jouent fou D5. Voilà, l'avantage de ce coup, c'est que ça bloque le pion blanc qui ne peut plus avancer. Et donc, ça empêche évidemment les blancs de mener ce plan que tu viens de citer. Oui, tout à fait. En fait, c'est un coup purement défensif fou D5. Ça effectue un blocage aussi du pion D4. Et là, on arrive dans une position qui est plus ou moins critique puisque c'est là que Kojoul a dû à faire un choix. Et donc, notre analyse est qu'il n'a pas fait le bon choix. Alors, quels sont les choix dans cette position ? Manuel, tout à l'heure, tu proposais de jouer cavalier prend fou D5. Donc là, je préfère prévenir avant qu'on commence, les variantes ne vont pas être simples à suivre. On va peut-être donner les deux, trois grandes variantes possibles avec les idées peut-être derrière. Avec les idées derrière. Il peut récupérer son pion en fait. Ça veut dire en prenant le fou puis en faisant la dame échec au roi en E2. D'accord. Donc, KVC3 prend fou D5. La dame viendrait reprendre ce fou. Et là, on jouerait dame D1 en E2 échec au roi. Donc, un échec très long. Et on viendrait prendre ensuite le pion C4 qui serait protégé par le fou F1. Donc ça, c'est une vente assez simple, effectivement, qui pourrait être poursuivie. Avec le... Donc, il faut juger la position après, évidemment, toujours. Les blancs auraient un pion tout seul au centre qui serait passé, mais la possibilité pour les noirs d'échanger les dames, probablement, dans cette variante. Et d'arriver dans une finale où le pion pourrait s'avérer plus faible que fort, peut-être. Non, alors, à mon avis, ce n'est pas ça puisque dans cette finale, les blancs auraient tous les avantages. Ils ont un fou contre un cavalier, ce qui est plus fort puisqu'il y a des pions des deux côtés de l'échiquier, ça, on l'avait déjà dit. Donc, le fou est allant plus vite d'un bout à l'autre de l'échiquier que le cavalier. Il est plus efficace quand on a des pions dispersés. En plus, au niveau de la structure de pions, les blancs n'ont pas de problème, ils ont un pion passé, central, alors que les noirs, leur pion de plus ne se fait pas sentir puisqu'il est doublé, on le rappelle ici. L'option de plus des noirs est en F6. Donc, cette variante a l'air très intéressante. Mon analyse, c'est que c'est pour des motifs tactiques que Joule n'a pas joué ça. Alors, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fin de variante, il y aurait Dame D5, E4, échec, qui pose des problèmes défensifs. Donc là, pour les experts qui suivent, il y a des inconvénients devant chaque défense. Et l'autre hypothèse, c'est que Kojoul a joué ce qu'il a joué en pensant que c'était très fort. Et donc, il n'a pas bien réalisé ce qui allait lui arriver. Ce qui est également possible. D'accord. Il a peut-être vu une variante où il croyait avoir gagné, il n'a pas peut-être décidé de la jouer sans bien l'avoir calculée et donc il est tombé peut-être dans le piège. Oui, de toute façon, il y a toujours un problème quand on voit une variante qui est un petit peu meilleure pour nous et sans risque et une variante qui a des chances de gagner mais qui est un peu risquée, le joueur pratique prend toujours la variante qui a une chance de gagner. Donc ici, c'est peut-être ce que Kojoul a joué. Il a donc choisi un autre embranchement plutôt que de jouer Kaï prend D5 et Dame E2 échec. Il a joué au deuxième coup Dame A4, échec au Roi. Donc là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si on couvre cet échec, donc là, je vais pointer l'échec de la Dame vers le Roi. Donc bouger le Roi, ce ne serait pas une très bonne solution. Enfin, jouer Roi F8, ça n'a pas l'air... En tout cas, ce n'est pas constructif. Et couvrir avec la Dame pour arriver en finale, ça a l'inconvénient de perdre une pièce puisqu'après Dame prend Dame, le fou D5 ne serait plus défendu et donc le KSC3 viendrait le prendre. Donc ici, en fait, il fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il va parer l'échec au Roi en développant une pièce qui est tout à fait logique. Il joue donc au deuxième coup, cavalier C6. Donc là, les Noirs ont sorti toutes leurs pièces, il n'en manque plus qu'un roquet. Et il vise le pion central des Blancs surtout. Et le pion D5 est... Alors, pas attaqué tout de suite puisque le cavalier est clouré, mais... Il fait pression. Il fait pression quand même. OK, les C6 et la Dame D8 sont prêts à bondir sur ce pion. Donc ici, Kojoul continue sa... entre guillemets, combinaison en jouant Dame B5. Alors là, il y a des problèmes pour les Noirs maintenant. Il y a un problème certain, le fou D5 est en prise. Maintenant, avec la Dame et le cavalier. La Dame attaque, le cavalier attaque. Donc tout ça, vous voyez, pointé sur ce fou D5. Et si le fou D5 revenait en E6, on pourrait jouer la fourchette en avançant simplement le pion D4 qui attaquera à ce moment-là les deux pièces, le KVC6 et le fou E6. Donc là, il y a un problème très clair pour les Noirs. Alors comment on fait ? Alors comment on fait ? Alors on va jouer ce qu'a joué Zviagintsev qui est une manœuvre que j'ai trouvée assez jolie. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette partie pour cette semaine. Il a joué Dame E7 échec. Petit échec. Donc maintenant, si on vient couvrir cet échec, donc vous voyez ici un échec très long. Si on vient couvrir avec le fou, donc on met le fou sur cette case en E2, le fou D5 à ce moment-là viendrait prendre le pion G2 qui serait plus défendu. Si on couvre avec autre chose, par exemple avec le cavalier, si on met le cas C3 toujours sur cette case E2, à ce moment-là, le fou n'est plus attaqué qu'une seule fois et on peut jouer grand roc défendant le fou. Donc ici, les Blancs, pour conserver un peu tous leurs atouts dans cette position qui est l'attaque du fou D5 et la perspective de jouer D4 D5 quand le fou s'en va, doivent se déroquer. Donc Kozul continue sur sa lancée. Ici, on est dans une vente très tactique, très forcée. Les deux joueurs ont dû bien calculer et bien peser leur coût. En fait, chaque coup est très important. On est toujours dans une série de coups depuis tout à l'heure. Donc Kozul a estimé la position finale. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les deux joueurs ont calculé cette série de coups. Ils réfléchissent évidemment à chaque coup encore une fois, mais ils ont bien pesé tout ça au départ. Ce sont des coups forcés depuis deux coups. Voilà. En plus d'être forcés, je dirais plutôt que l'importance de chacun des coups est capitale. Une erreur dans ce genre de variante et la partie s'arrête de suite. Donc vraiment, les joueurs passent la majeure partie de leur temps de réflexion, sachant qu'ensuite, dès que la position sera calmée, dès qu'on arrivera dans une position technique où on pourra faire un bilan calme et des plans simples, on pourra jouer plus vite. On est dans une position de type déséquilibrée. Position très critique et un peu déséquilibrée sur le plan statique dynamique. Donc il joue roi des deux, se déroquant et conservant son attaque sur le fou des cinq. Avec une menace peut-être pour clouer la dame noire puisque maintenant la dame noire qui est devant le roi est sous le feu de la tour maintenant. L'avantage de ce coup, c'est que la tour blanche peut venir en jeu attaquant la dame noire avec le roi derrière ce qui est toujours très désagréable. Oui, tout à fait. C'est la menace. D'autant plus que le fou est encore attaqué. Alors ici, Svagintsev joue un très joli coup qui à mon avis est le coup de la partie. Donc on en est au quatorzième coup. Les blancs viennent de jouer roi des deux et là, superbe, 14 grands rocs. Donc un peu difficile à comprendre sur le coup. C'est vrai, le fou des cinq est en prise. Voilà, c'est ça. Il est attaqué par la dame et par le cavalier. Donc ce fou est attaqué deux fois et il n'est défendu qu'une fois. Mais par contre, les noirs ont activé leur tour. Le roi est sorti du centre donc la deuxième tour pourra venir en jeu aussi. Donc effectivement, c'est un peu le thème qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que les noirs sacrifient du matériel contre une activation maximale de leur potentiel d'attaque. Tout à fait. Toutes les pièces noires sont vraiment en jeu. C'est bien dans l'esprit de la défense Grunfeld. Kasparov a toujours joué ça comme ça. Le matériel n'a pas une grosse importance. Ce qui compte, c'est une mobilisation rapide de toutes les forces. La question pour les blancs c'est savoir est-ce que le roi finalement maintenant est bien placé ? Ils vont gagner une place ? Non, ça c'est pas une question je n'ai pas. Oui, le roi est mal placé. Le roi est mal placé, c'est sûr. Donc maintenant les blancs sont obligés d'accepter le cadeau grec je dirais puisque si on ne prend pas la pièce la position n'a plus aucun intérêt si on ne prend pas ce fou des 5. Donc K prend des 5 et forcée et là on continue festival. Enfin disons on commence le festival tour prend des 5 donc on en est au 15ème coup la tour est en prise donc la dame vient prendre cette tour donc la séquence forcée on passe rapidement et dernier coup de Zweig-Insev dans cette position forcée tour des 8. Alors là qu'est-ce qui se passe ? Très simple les blancs ont une tour de plus ils ont la dame qui est attaquée par cette tour des 8 et le pion des 4 également étant prise par le cavalier C6 et la tour. Donc le pion des 4 va sauter au coup d'après les noirs vont jouer tour prend des 4 quelle que soit la case où la dame aille. Donc ici il y a plusieurs variantes possibles mais la dame n'a pas beaucoup de cases déjà Stéphane quand même. Dans cette position toutes les cases sont contrôlées pour la dame. On peut imaginer que si la dame prend le pion là la dame ne peut pas prendre le pion puisque la tour prendrait le pion des 4 avec échec et la dame serait perdue. En fait c'est la partie il a joué dame prend C4 il ne peut pas sauver sa dame il ne peut pas essayer de sauver sa dame parce qu'en fait il a calculé qu'il y avait une attaque de mate. Il y a une attaque de mate alors sur dame B5 on s'était amusé avec Manuel à calculer tout à l'heure il y a un coup très fort c'est A7 A6 on pose encore une fois la question à la dame donc je vais plus ou moins indiquer cette variante comme on peut la dame viendrait ici on mettrait l'option de A7 en A6 attaquant la dame qui devrait choisir une nouvelle case ça va nous entraîner dans des variantes compliquées Stéphane d'accord mais il se trouve qu'après au final la dame n'a pas de case finalement de sauvegarde en fait c'est le roi qui va chauffer un peu parce qu'on va jouer tour prend D4 et le roi ne saura plus où elle est en fait il y a des variantes de mate forcée pratiquement tout le temps donc diversion sur la dame et finalement mate l'idée étant d'éloigner la pièce de la défense et de mater et si la pièce reste elle est perdue ce qui est remarquable c'est que la seule pièce en jeu chez les blancs c'est la dame hormis évidemment le roi qui n'est pas vraiment une pièce mais tout est mobilisé chez les noirs et chez les blancs c'est vrai que les deux tours on ne sent pas encore en jeu dans les starting blocks il y a encore les tours et le fou et le fou n'a pas encore sorti de sa case il y a moins de matériel chez les noirs mais tout le matériel est actif c'est comme si dans le camp blanc il y avait eu un faux départ comme au départ d'un sprint la dame serait partie seule avant les autres qui sont restées sur le starting block alors voyons ce qui se passe il y a eu désespéré alors désespéré on peut noter quand même que les blancs ont déjà une tour de plus par contre les blancs ont déjà une tour de plus ça ne suffit pas de calculer qu'on va récupérer la dame parce qu'on peut considérer que deux tours valent une dame il faut aussi juger si la dame et le cavalier qui va rester en jeu peuvent être suffisants pour mettre en déséquilibre les blancs parce qu'on peut imaginer que si les blancs arrivent à se regrouper avec deux tours contre une dame ils peuvent même avoir un avantage ouais tout à fait bon alors de toute façon là c'est un peu trop tôt pour dédresser le bilan puisqu'il y a encore deux coups forcés qui viennent donc tour prend des 4 au 17ème coup dame prend des 4 cavalier prend des 4 c'est ici qu'on peut commencer à faire un bilan voilà donc là on peut dire que toute la combinaison qui dure depuis une dizaine de coups est terminée les deux joueurs auraient dû voir cette position et la juger sur pièce il semblerait que Kozoul n'ait pas vu exactement cette possibilité que ce soit plutôt son adversaire à mon avis au niveau de l'évaluation de la position les joueurs n'ont pas pu se tromper je ne sais pas Manu tu vas peut-être me contredire mais ici cette position ça me paraît clair que les noirs ont l'avantage les noirs ont l'avantage c'est sûr donc c'est les blancs qui ont mal jugé on a dit que les pièces blanches ne s'étaient pas développées c'est toujours le cas et on voit que le roi blanc au centre est vraiment très faible devant la dame et le cavalier on sait que la paire dame et cavalier est très forte contre le roi oui parce que ça fait un échantillon représentatif de toutes les pièces de l'échiquier la dame faisant tour est fou et le cavalier faisant cavalier on arrive à représenter toutes les pièces donc efficacité maximum effectivement oui toutes les possibilités de déplacement sont représentées par ces deux pièces toutes les lignes géométriques sont accessibles et oui donc il n'y a aucune case disons qui peut être à l'abri exactement donc en fait principe général pour les internautes qui nous regardent le duo dame et cavalier est très fort comparé à dame et fou alors en revanche pour la tour c'est le duo tour fou qui est beaucoup plus fort que le duo tour cavalier donc principe général à intégrer d'accord à intégrer alors intégrons donc ici avantage noir sans aucun doute puisqu'on a déjà un pion pour les deux tours et le fameux duo dame et cavalier et le développement blanc qui n'est toujours pas réalisé qui n'est toujours pas terminé et puis le roi blanc surtout qui est catastrophique donc ici il n'est pas vraiment question de faire une évaluation purement matérielle c'est tous les autres facteurs qui remportent la palme de l'évaluation parce que le pion de plus même n'est pas tellement important le pion de plus c'est vrai que il n'a pas un gros intérêt donc là coup de développement avec tempo ce qu'on appelle avec tempo il joue 19 tours c'est un échec mettant une tour en jeu faisant échec au roi donc les noirs vont être obligés de bouger leur roi ce qu'ils font roi b8 donc on a plus ou moins gagné un temps puisque le coup roi b8 n'est pas vraiment un coup de développement pour ainsi dire maintenant se pose le problème de développement du fou alors là gros problème pour Kojoul on se demande pourquoi Kojoul là maintenant ne pourrait pas sortir son fou par exemple sur la case e3 qui a l'air logique on essaie de mettre en jeu ses pièces la case d3 en fait et après la case d3 pardon et amener la tour qui est sur le coin de l'échiquier en jeu via le centre oui oui tout à fait il y a un coup dame b4 échec je crois oui probablement la dame viendrait de e7 en b4 avec échec au roi c'est l'ennui c'est que ce roi est très mal placé en fait c'est ça qui empêche un peu les blancs ça enlèverait une case au noir au roi blanc peut-être s'ils avaient le droit ils pourraient l'échanger mais ils n'ont pas le droit d'échanger leur roi contre les blancs veulent parer en fait cet échec de dame c'est pour ça le prochain coup c'est ça les blancs jouent 20 tours c4 pour éviter en fait dans ce genre de position les blancs cherchent à faire une formation qui soit une espèce de forteresse dans la mesure où sur le long terme ils peuvent prendre l'avantage donc la forteresse ça consiste en quoi ? ça consiste à mettre des pièces sur des positions instables où elles ne peuvent pas être délogées donc ici 20 tours c4 c'est le début un peu d'une forteresse puisqu'on empêche la dame de venir donner un échec ici en même temps on attaque ce cavalier-là ce qui n'est pas si mal et au prochain coup on pourra jouer fou des trois si tout se passe bien celui de tour e1 et là on aura quand même contrôlé beaucoup de cases à ce moment-là donc ça c'est un peu l'idée il faut chercher une case pour le roi d'où on ne pourra pas le déloger en l'occurrence pour l'instant il protège la case d2 d'accord alors dame e4 diversion toujours on vient défendre avec une petite peut-être une petite menace non non pas de petite menace je pense que c'est au coup cavalier f3 avec échec oui c'est intéressant mais malheureusement donc l'idée de ce coup c'est de prendre la tour je pense Stéphane qui prend la tour c4 qui malheureusement est défendue par le fou ah oui pardon donc sur cavalier f3 on jouerait pion prend cavalier tout à fait voilà qui serait problématique effectivement l'idée principale de dame e4 en fait c'est de faire pression sur les pions blancs de l'edroir et donc d'empêcher le développement du fou oui tout à fait en fait ce coup attaque le pion g2 ici donc sur fou d3 on jouerait dame prend g2 tout simplement qui attaquerait le pion f2 et la tour h1 voilà obligeant la tour a bougé on a récupéré déjà un pion de plus ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup donc et donc autre idée cette fois un peu défensive on défend le cavalier d4 très important quand même qui était attaqué donc là Kojoul sent que sa position n'est pas bonne mais ne peut pas faire grand chose il joue h4 alors peut-être avec l'idée d'activer ça tout voilà un développement un peu pervers je dirais puis je proposer un coup oui oui tout à fait Roi en c3 carrément attaquer le cavalier comme ça avec les clouets alors donc revenons à cette position là je vais enlever ces cases jaunes donc Nicolas tu proposes de jouer éventuellement Roi d2 en c3 intéressant alors l'idée d'attaquer le Roi attaquerait en attaque donc le cavalier le cavalier le cavalier pourrait faire un échec sur la case b5 le cavalier ferait probablement un échec en b5 le Roi n'est pas vraiment on pourrait imaginer que le Roi monte encore sur la case b5 oui ou revient où il était peut-être non oui c'est très complexe c'est complexe c'est difficile voilà je pense que globalement ça changerait pas l'évaluation générale de cette position là c'est des coups possibles effectivement qu'il a dû calculer il a estimé qu'il veut essayer de construire comme tu disais tout à l'heure plutôt que de partir dans des complications comme ça donc il a calculé qu'elle n'était pas forcément bonne à la fin continuer à construire sa forteresse donc activer la dernière pièce qui ne joue pas tout à fait encore c'est la tour cette tour en H1 en jouant ce coup H4 oui puisque c'est vrai que le fou F1 en fait participe déjà à l'action puisqu'il contrôle ses cases importantes et défend la tour C4 donc la seule vraie pièce qui n'est pas en jeu c'est cette tour en H1 ici donc il joue H4 l'idée et le développement de la tour en H3 et là donc maintenant les Noirs jouent dynamique il ne faut pas oublier que si les Blancs se regroupent ça peut être bon pour eux donc il faut absolument casser cette espèce de forteresse donc ils jouent B5 délogeant la tour C4 qui ne peut pas rester là donc maintenant Stéphane spécialement pour toi si tour B4 on pourrait jouer ta combinaison avec Cavalier F3 qui marcherait puisque la tour ne serait plus défendue et donc la Dame viendrait choper la tour au coup d'après donc on ne peut pas rester sur la quatrième rangée donc très logiquement on est passé un peu vite il y a eu une accélération donc 22 tour C3 on ne pouvait pas rester sur la quatrième rangée on ne peut plus donc attaquer le Cavalier ce qui libère donc la Dame Noire qui vient maintenant poser des questions voilà la Dame Noir s'incruste dans le camp dans le camp blanc Dame B1 attaque le pion B2 le pion A2 et empêche le fou de sortir et la tour puisque si le fou bouge le fou vient d'être loué la Dame la tour est perdue et si la tour bouge c'est le fou qui cette fois est perdu donc ça immobilise les blancs pourtant leur craint des problèmes je pense que Dame B1 c'est un coup décisif la Dame va faire un carnage maintenant tous les pions tous les pions vont y passer ici c'est vraiment c'est l'agonie c'est l'agonie alors voyons donc là le plan de Nicolas enfin si on peut appeler ça un plan 23 roi A3 bon c'est l'attaque le roi c'était vers la gauche Nicolas voulait aller de l'autre côté parce que ce côté il y a beaucoup de pions il y a beaucoup de pions noirs et on ne peut pas trop s'échapper donc Dame prend B2 tout se passe oui c'est un joli sacrifice de cavalier oui le cavalier est en prise mais en fait les noirs auraient le coup effectivement c'est un sacrifice un pseudo-sacrifice si le roi prend la tour ne peut plus bouger donc il suffit pour les noirs de jouer le coup B5 en B4 et la tour ne peut pas échapper à sa prise tout à fait donc le cavalier n'est pas prenable donc toujours pas beaucoup de coups Tour D3 bon alors ici c'est donc là maintenant il y a déjà deux pions plus Dame et cavalier le roi qui ne sait toujours pas où il va là c'est vraiment désespéré donc c'est en fait Kozul a continué par inertie il y a des bonnes chances que Kozul soit en manque de temps ici parce que c'est un joueur qui réfléchit beaucoup dans l'ouverture et milieu de partie et c'est bien possible qu'à ce moment-là il y ait ce qu'on appelle le Zeytnot c'est pour ça qu'il continue à jouer peut-être qu'il continue à jouer parce qu'il reste très peu de temps donc quitte à autant jouer on ne sait jamais on ne sait jamais ce qui peut arriver et ça ne lui coûtera pas beaucoup plus d'énergie Manuel Kozul avait joué contre l'équipe de Clichy avec une équipe de Croates non ? Bastamment ? deux fois oui et pour la Bosnie ah bah d'accord on avait joué contre les Bosniaques au championnat d'Europe en 1993 on avait perdu 4-0 mais on a rejoué cette fois-ci pour le club de Clichy contre l'équipe de Sarajevo on a même joué une troisième fois après on avait fait 3 partout et l'année dernière on a perdu cette fois 4,5 et 1,5 toujours avec Kozul dans les trois équipes qui a marqué deux points sur trois je crois sur les trois matchs je suis le seul à l'avoir battu dans les matchs on a déjà un précédent vainqueur de Kozul j'ai perdu contre Kozul l'année dernière dans le fameux match mentionné par Manuel et je crois un peu de coup d'ailleurs un peu de coup et en plus avec les blancs alors voyons voyons ce qui se passe donc maintenant c'est la fin de la partie on va passer rapidement sur ces derniers coups donc cavalier C2 échec donc là le roi doit continuer à partir il va en F4 oui il y a une fourchette amusante s'il était venu en F3 le coup cavalier E1 il y a une fourchette c'est le même simple en fait Nicolas il y a la fourchette de base on va dire le cavalier attaquant le roi et la tour E1 tout à fait donc ici le roi va en F4 mais ça n'empêche pas cavalier E1 qui attaque la tour D3 et le pion F2 avec la dame cette fois un peu à la découverte on pourrait dire quand F2 est attaquée et la tour est attaquée également donc là on fait un petit échec tour D8 un échec d'inertie je dirais de consolation on dit souvent finalement on voit bien qu'effectivement comme on le disait le duo dame et cavalier est redoutable les blancs n'ont pas réussi du tout à activer leur force tour E8 donc maintenant les blancs finissent de prendre le matériel c'est vrai que les noirs ont récupéré quasiment tout le matériel blanc ils gagnent une tour de façon forcée ils ont pris 3 pions donc dame prend F2 avec échec au 28ème coup les blancs jouent le coup roi G4 et là l'estocade carrière prend G2 et les blancs ne peuvent même pas prendre le cavalier et faire un échange puisque sur l'échange la dame reprendrait avec échec et la tour serait perdue et là le problème c'est que la menace est mate en deux coups donc la menace c'est de pousser ce pion H7 en H5 avec échec au roi le roi G4 est obligé de venir en H3 et là cavalier vient en F4 échec et mate donc ici menace imparable d'autant plus que déjà même au niveau matériel c'est désespéré au niveau positionnel ça l'est également donc un abandon logique un abandon logique en tout cas redoutable dame et cavalier on remarque que les blancs n'ont jamais joué ni leur tour ni leur fou sur les lois pour l'achat les foyers fins n'ont pas bougé alors que les pions ont disparu ils n'ont pas bougé non plus en revanche ils ont bougé sur l'arcage sur 29 coups ils ont bougé leur roi une dizaine de fois non j'exagère c'est une démonstration de l'activité vraiment contre le matériel on a sacrifié une pièce et obtenu une activité très forte il faut savoir après que dame et cavalier sont très très forts c'est surtout les dangers d'un roi au centre qui sont illustrés le danger d'un roi au centre oui tout à fait le roi est resté au centre et s'est retrouvé complètement perdu alors c'était le tournoi ça c'est une partie du tournoi de Porto-Rose tu m'as dit donc en Slovénie en Slovénie qui est une ville importante dans l'histoire des échecs puisque Nicolas Giffard faisait remarquer avant l'émission qu'il y a eu plusieurs interzonaux deux je crois dont un avec Fischer en 58 paraît-il environ donc le jeune Bobby Fischer qui avait 15 ans en 58 il devait avoir un peu plus 17 ou 18 17 ou 18 ans et qui jouait contre les russes pour se qualifier pour le championnat il n'avait pas réussi il n'a réussi seulement qu'en 70 il a fallu qu'il attende très longtemps donc on rappelle mercredi sur France Inter à 13h30 une super émission sur le sacre sur le 3 septembre 1972 retour sur ce jour là le sacre du génial Bobby Fischer ah oui on peut le dire celui qui a marqué les échecs avant Kasparov surtout qui a donné le goût du jeu à plein de gens oui qui a popularisé le jeu en Occident puisqu'en fait on n'a pas encore de champion du monde occidental depuis très longtemps aussi on a quand même Fischer c'est parce qu'il y a l'équine qui sont français qui sont français d'adoption donc voilà l'actualité donc je vous rappelle je vous rappelle que c'est le match contre Judith Polgar demain vous nous envoyez des mails et puis on vous inscrit pour ce match sur internet contre la meilleure joueuse du monde sur Goa voilà vous pouvez nous envoyer vos demandes et il y a 5 places réservées pour les internautes via Diagonal donc n'hésitez pas à nous écrire pour ça Manuel donc toi tu vas préparer on va parler un peu de ton actualité tu vas préparer ce championnat de France c'est sûr que tu es qualifié ah oui donc là c'est certain ce qui est un peu moins sûr pour Eloy qui doit attendre un peu pour des raisons diverses et variées donc tu vas comment tu vas te préparer c'est intéressant de t'avoir l'ancien champion de France tu vas jouer ce championnat de France donc à Besançon Besançon et comment tu te prépares pour ce championnat important avec de très forts joueurs et bien je vais regarder ma base de données et je vais voir un peu les joueurs que je vais rencontrer et essayer de préparer les ouvertures c'est à dire les premiers coups que jouent tous mes adversaires pour faire en sorte d'être bien préparé justement pour ce tournoi bon évidemment on ne connait pas encore la couleur on ne sait pas si on va jouer contre tel joueur avec les blancs ou avec les noirs donc ça ça pose un peu problème ce qu'il faut faire en fait c'est regarder sur les deux couleurs pour le championnat de France le travail de préparation est très important mais quels sont les favoris ? les favoris c'est Joël Lottier je crois et Etienne Bacro il y a aussi Yosif Dorfman le champion en titre Anatoly Weisser qui a gagné il y a deux ans Jean-Marc De Grave je pense qu'il va jouer qui est un des favoris je pense aussi et puis beaucoup d'outsiders on peut dire avec tous les grands maîtres français maintenant David Marciano Arnaud Ochar Eloi Hollange bien sûr et quelques autres je ne crois pas directeur technique non je ne pense pas Gilles Miralès non Bachar Kouatli comme l'année dernière je ne crois pas on n'a pas encore la liste des joueurs la liste officielle quelles sont tes chances par exemple contre les deux favoris je vais dire je ne sais pas pour moi les favoris c'est Joël Lottier et Etienne Bacro quelles sont tes chances contre ces deux joueurs là est-ce que tu as déjà joué contre eux quel est ton score éventuel je n'ai jamais joué contre Etienne Bacro j'ai déjà joué contre Joël Lottier plusieurs fois au moins dix fois je pense pour l'instant il mène trois victoires à une le reste on a fait des parties nulles et ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré et bon j'aimerais bien le rencontrer pour une ou deux parties dans le championnat de France pour mettre un peu les choses au point pour mettre un peu les choses au point et je pense que sur une ou deux parties puisque ça peut se jouer sur deux parties aussi c'est un système assez spécial tout peut arriver donc oui on va le rappeler on a déjà parlé Loa peut-être tu vas rappeler le principe un peu spectaculaire cette année c'est bien pour le championnat de France alors cette année pour éviter les nulles de convention les nulles rapides entre grands maîtres on a fait deux poules de 8 avec deux places qualificatives dans chaque poule c'est-à-dire que les deux premiers de chaque poule vont se rencontrer le premier de l'une je vous rencontre le deuxième de l'autre en demi-finale et le deuxième de l'une contre le premier de l'autre donc ça fait deux demi-finales en deux parties matchs en deux parties avec ce départage en semi-rapide donc tout ça c'est très bon un peu comme la coupe du monde de foot il y a des poules de classification pour avoir un classement dans sa poule et à la suite de ça des matchs éliminatoires on est dans un principe de spectacle en fait oui tout à fait c'est vraiment les échecs spectacles l'année dernière au championnat de France il y a eu beaucoup de matchs nuls cette année avec ce système-là il n'y en aura plus puisqu'il faut être dans les deux parmi sept c'est-à-dire que là on ne peut pas se permettre de faire des nuls deux places ce n'est pas beaucoup il faut vraiment gagner des parties il faut mettre le turbo dès le début donc ça va encourager vraiment du spectacle des parties combatives et des parties surtout qui se terminent par un résultat et alors Emmanuel à ton avis toi quel est le favori à part toi je ne sais pas si je me place est-ce qu'Éloi est favori par exemple on ne peut pas dire qu'Éloi soit favori Éloi fait partie des outsiders un peu comme moi mais je pense que les favoris logiques sont le favori logique c'est Joël Lothier lui il est au-dessus du lot à mon avis est-ce qu'Étienne Bacro peut pas Étienne Bacro peut évidemment gagner ce tournoi parce qu'il progresse d'année en année il a fait un très bon résultat à Lausanne récemment je crois c'est des parties rapides mais bon c'est quand même bon résultat Étienne Bacro Anatoly Weiss mais moi je crois que si Éloi joue il va faire un super résultat aussi il y a deux ans il avait fait un très beau début de tournoi et il était en tête je crois même non mais la formule a été adaptée pour moi parce que de toute façon à chaque fois dans les sept premières parties j'ai toujours été pratiquement en tête du championnat alors on peut dire aussi sinon s'il n'est pas qualifié il viendra me dire bonjour en accession voilà je voulais en parler justement autour de ce championnat c'est bien on va en parler on profite d'avoir deux qualifiés pour ce championnat il y a évidemment autour Nicolas des open même ouverts à tout le monde il y a un open accession pour se qualifier au championnat de France il y a un grand tournoi d'accession ouvert à tous les joueurs qui ont un classement international et puis en dehors de ça il y a un ou deux tournois open même plus que ça je crois qu'il y en a même trois non non pas tant que ça il y a vraiment beaucoup de joueurs je crois qu'il y a il y a quelque chose comme 800 joueurs qui se réunissent c'est énorme c'est presque un millier de joueurs quasiment je suis en France des vétérans aussi il y a plus de 60 ans je crois et à côté de ça donc Manuel on va clore là dessus tu t'occupes aussi du site internet de Kichy oui tu es webmaster en fait peut-être tu peux donner l'adresse en profiter oui l'adresse c'est http deux points donc double slash ce qui est ce qui est toujours le préfixe habituel www.clichy-echecs.org voilà .org donc le club de Kichy et tu mets à jour une quantité de choses relative au club aux joueurs du club sur les tournois sur beaucoup d'actualités et des parties commentées aussi beaucoup de parties commentées aussi aussi bien par tous les grands maîtres et forts joueurs du club de Kichy et on peut te contacter t'envoyer des mails bien sûr et tu réponds sans problème voilà tout à fait voilà donc un grand maître informaticien aussi oui un petit peu voilà donc on va quitter là éloi cette émission je crois que tu donc tu nous rejoins plus pour les prochaines semaines puisque tu vas t'entraîner oui l'été riche en tournois l'été riche en tournois championnat de Paris championnat de France Nicolas Giffard la semaine prochaine oui je serai encore là tu seras encore là et on t'accueillera évidemment avec grand plaisir Emmanuel nous te souhaitons bonne chance pour la suite et à très bientôt dans Diagonal et pourquoi pas si on filme le championnat de France une petite interview à chaud après ta victoire sur Joël Lottier donc voilà je vous dis au revoir bien sûr à la semaine prochaine n'oubliez pas que la semaine prochaine Diagonal c'est aussi Diagonal en espagnol à 20h à 21h c'est Diagonal en français et demain le match contre Judith Polgar on a des places à vous donner vous nous envoyez un mail voilà je vous dis à la semaine prochaine au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt